il n'y a rien dont nous ayons à être honteux ou avoir un sentiment de culpabilité à propos du fait de vouloir sauver des vies oui monsieur ah tu es aussi droit que d'habitude tu as un problème avec la manière avec laquelle je vois les choses Tsubaki ah non pas vraiment allons au laboratoire ça marche continue le bon travail papa prend également soin de toi Tsubaki son père il est juste trop bien attend un moment c'est à dire ah comment est ce que tu te rapproches de ma fille peut-être que je ne devrais pas te dire ça et s'il te plaît prends soin d'elle ah perdre ma femme alors qu'elle était si jeune j'ai bien peur que ça ait mis beaucoup de pression sur ses épaules pour être honnête sérieusement elle est honnête sérieuse et est un grand travailleur en tant que résultat toutefois elle attend les mêmes qualités des autres elle n'a pas beaucoup d'amis sur lesquels elle peut elle peut comment dire ce qu'elle peut compter j'espère que vous allez pouvoir devenir de très bons amis cependant il semblerait que vous deux vous portiez bien ensemble du moins suffisamment sans que j'ai à m'en mêler alors quoi qu'il en soit je te reverrai dans les quartiers généraux Slayer mais bien sûr pas de souci je serai la mère qu'elle n'a jamais eu alors est-ce que le tenko il est chez moi pour de vrai maintenant ou juste il va se balader dans le village et vivre sa vie ah ouais non il va juste vivre sa vie en vrai mais écoutez très bien c'est juste pour repeupler un petit peu le village et mettre des tenko dedans peut-être ce qui est déjà pas mal il est revenu l'autre jean-jac là il est revenu là alors mission échouée ou mission échouée mission échouée là bâti retourne mon gars faut rien savoir moi je vais te faire bosser qui va voir parce qu'il ya des trucs à synthétiser là ça j'en ai combien ça j'en ai cinq j'en ai cinq il faudrait que je fasse des améliorations du coup ça j'en ai 7 6 5 ça j'en ai aucun mais aucun ça me tue ça me tue tiens je vais mettre 10 de ça 10 de ça 10 de ça paf voilà on est trois sait-on jamais si que ça me serve sous le sérum pareil je vais m'en faire deux là j'utilise beaucoup de ressources pour me faire mes deux trucs quoi mais ça rééquilibre un petit peu mon ça j'en ai 122 ouf ça rééquilibre un petit peu mon mon inventaire quoi très bien à te voilà je vois que la gare de tsumaki est en train de regarder par-dessus ton épaule bonjour un peu la peine d'avoir l'air si effrayé je ne mors pas qu'est ce qui t'amène ici à la cloche de l'alarme nous mais qu'est ce que c'est que ça à on y mais de où où s'il est le démonnace tout va bien nous sommes à l'intérieur de la barrière certains d'entre nous le sont oula oula non mais les oni réfléchissent beaucoup là les oni deviennent des super vilains non j'avais des potes chez les samouraïs c'est pas cool aïe 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 ça vient du camp des samouraïs non il y en a un autre qui arrive avec moi vite nous devons sauver les gens qui va combattre les onis il ne partira pas en vie la saleté de monstre aïe 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 je pensais pas qu'on se fait attaquer aussi vite sur le camp des samouraïs sauver les blessés que toutes les personnes qui peuvent bouger m'aide ce n'est pas bon ça m'arrivait trop tard on est plutôt mal on est encore en train d'enlever les débris aidez-nous professeur nous avons besoin de vos compétences médicales laissez moi faire je sauverai autant de personnes que possible mais encore tu vas bien qu'est ce qu'il y a tu es blessé tu vois qui j'ai besoin que tu restes calme c'est à propos de ton père non j'avais oublié j'avais complètement oublié j'ai pas fait un plus un égal de là je me suis dit c'est des samouraïs c'est bon ils vont tous bien mais je me suis absolument pas dit que ah oui c'est vrai son père est en train de filer des médicaments du côté des sabouraïs non non quoi père il a protégé il a protégé un enfant au prix de sa propre vie je suis si désolé ça peut pas arriver mon père ne peut pas mourir on ne peut pas être mort ça ne peut pas arriver papa papa vous avez compris ya j'ai laissé la voix parce que bon là c'est le boy s'acting qui parle je suis pas le droit d'avoir un sous-titre là je crois pas japonais moi j'en appelle maintenant à la grande déité izanagi et à ses autres déités tels que araedo no kami qui l'ont créé quand il a fait la le rite de purification de à wakigia à wakigia de tashibana no odo de yuga et de shikushi si ce monde est rempli de péchés d'avaris et de mal alors venez et purifier le que cette prière soit entendue aux âmes devraient être avec nous pour toujours reposer en paix oh ça craint ça y'a un personnage invisible nous avons perdu parmi nos amis les plus intimes et alliés à l'intérieur des insiders parmi les insiders souviens toi de cela maquina user utilisateur de maquina voilà la réalité pour nos autres outsiders vivant en dehors de la barrière ah j'ai pas j'ai passé un truc slayer le honi s'est échappé oh bah non il s'est enfui par le sud nous devons le trouver et le vaincre n'importe le prix je dis cette prière à chaque fois que quelqu'un meurt à l'intérieur du village je ne m'y suis toujours pas habitué et j'espère ne jamais avoir à le faire il est parti envoyer des médicaments aux outsiders il avait été du côté des insiders à l'intérieur de la barrière alors il aurait été en sécurité quel imbécile et pourtant personne ici ne pourra dire qu'il n'a pas vécu selon ses principes non mais ça craint je l'aimais bien lui le fait que ce soit le papa de Tsubaki c'était rigolo en plus mais c'était un perso cool j'aime bien le fait qu'il soit fort sur ses principes justement c'est en mode bah allez tous vous faire voir en fait on s'en bat les steaks de ce que les gens diront laisse moi seul je sais que je peux passer cette situation j'ai juste besoin de temps pour le moment papa j'ai juste besoin d'un peu de temps ça craint non mais en plus c'est pas comme s'il n'y avait pas d'espace quoi on met une maison là alors certes c'est tout un quartier mais on blinde un petit peu plus ici là sur la falaise je sais pas c'est un truc tout le nombre de survivants là on peut s'arranger là elle est sortie elle oh excellent timing ça y est j'étais justement en train de prendre une pause de regarder les alentours et je suis descendu sur ce chemin toute cette activité est plutôt stimulante mais tout le monde a l'air triste également qu'est-ce qui s'est passé ah oui elle est juste pas au courant en fait mais elle a pas senti dans la barrière qu'elle s'en pourrait déplaire la tête il y a quelqu'un que tu enfin dont tu voudrais remonter le moral je vois tu veux mon aide ? très bien laisse moi faire j'essaierai de mon mieux ah merci c'est cool les larmes l'arme j'ai la prêtresse du temple sacré avec moi on est plus au stade où elle se cache là on fait ce qu'on veut je t'ai demandé de me laisser seule dame kaguya tu es celle qui a besoin d'avoir son moral remonté qu'est-ce que vous faites là madame je fais que me balader un petit peu dans les alentours ne le dis pas à yakumo attends sveillant mais à quoi est-ce que tu joues ? yakumo va te tuer si jamais il découvre ça prenons une pause tu fais ça pour moi ? Tsubaki j'aimerais jeter un oeil aux alentours du village enfin me balader un peu dans le village est-ce que tu veux bien te joindre à moi ? madame kaguya très bien très bien je joue je fais partie des gardes il est de mon devoir de vous protéger mais toi aussi tu viens slayer très bien à l'avant tout d'abord nous allons aller au restaurant de Kouron on ne peut pas se battre avec un estomac vide on va commencer par manger un bon repas ça va elle peut se balader du moment que l'autre bâtard le voit pas bienvenue bienvenue madame kaguya quelle plaisante surprise est-ce que vous vous observez à nouveau ? tout le monde est au courant sauf lui en fait tout le monde est habitué à voir la petite kaguya qui se balade elle va faire ok c'est cool j'espère qu'elle tombe sur le chef de la garde quoi oui c'est vrai j'ai un garde avec moi aujourd'hui alors pas besoin de s'inquiéter je vois veuillez vous relaxer et vous reposer ah attends moi tu n'as pas l'air très heureuse toi non plus con c'est plutôt rare est-ce que quelque chose s'est passé ? euh non ouais bien c'est juste que je viens de donner les derniers rituels il y a pas si longtemps que ça les derniers rituels ? quelqu'un est mort ? eh oui beaucoup de gens sont morts pendant la dernière attaque mais de quoi est-ce que tu parles ? on ne m'a rien dit ? mais elle du coup elle a un pouvoir de ouf parce qu'elle s'est quand même pris dans sa barrière des énormes projectiles elle a rien senti hein alors que du côté de Kika elle était en mode ah ma tête dès qu'il y avait un imp qui courait dans la barrière ils vont le cacher Yakumo est plein de bonnes intentions il veut vous protéger mais vous devez connaître la vérité savoir exactement ce qui se passe ici ça fait partie de vos devoirs en tant que prêtresse du Temple Sacré je peux pas croire ça il faut que j'aille au bout de cette affaire immédiatement t-t-t attendez dame Kaguya ouiyoiyoiyoiyoiyoiyous ah il faut qu'on aille après Lady Kaguya Sleya ouiyooiyoiyoiyo Il y a plus de gravures de tombes. Alors des gens sont morts pendant cette attaque. Ça peut pas être possible. Je vais me protéger avec la barrière. L'air des Outsiders ? Ils ont été tués dans un endroit que ma barrière ne pouvait pas atteindre. C'est impossible. Yakumo ne m'a rien dit à propos de tout ça. Tous ces noms à partir de nos Outsiders ? Je ne connais même pas ces noms. Non, attendez. Kazue ? Kazue est mort ? Il a été écrasé. Sauvant un enfant. Quel imbécile j'ai été. Encontentant de vivre en paix. Sans savoir... Sans être au courant de la mort de gens que je connais. Je suis tellement désolé. Tout cela est dû à mon manque de pouvoir. Je suis si désolé, Kazue. Dame Kaguya, merci. Pour vos larmes envers mon père. Merci. Merci. Mais vous n'avez rien fait de mal. Il n'y a pas besoin de pleurer davantage. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. J'ai emmené Lady Kaguya dans la Heavenly Cave. Le visage de Yakumo était... Mémorable. Dis, Slayer. Je peux aller de l'avant. Nous voulons vaincre cette envie. Je suis un slayer moi aussi. Après tout. Alors... Je ne peux pas laisser Lady Kaguya... Se débattre... Face à ce fardeau. Je ne peux pas continuer de ruminer. De ruminer, pardon. S'il te plaît. Est-ce que tu te battras à mes côtés ? Oui, j'irai avec toi, oui. J'espérais bien que tu dirais ça. Je compte devenir le slayer ultime. Je n'ai pas le temps de... Traîner des pieds. Veillez sur moi, père. Je vaincrai cette oni. Oh ! Cette ligne de base ? Ouais, ça. C'est bon, non ? Mais pourquoi est-ce que tu le vrais ? Je suis Tsubaki, de la garde. Et j'ai quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, donnez-moi votre force afin de vaincre le oni qui a attaqué le village. Tsubaki. Ah, t'es plutôt intéressante. Très bien. Mon intellect des plus géniales est à tes directives. Oh ! Ah, cet instrument à corde ! Excellent. On dirait que mon assistant souhaite t'aider également. Merci, professeur. Très bien. Mais... Qu'est-ce que tu veux que nous fassions exactement ? Que voulez-vous dire ? À quoi est-ce que vous pensez ? Alors, on va bien sûr lui foncer dans le tas et atomiser ce oni. Qu'est-ce qu'il prend ? Elle a l'air assez idiote. T'es pas vraiment dans le droit de dire ça. En d'autres termes. Tu veux savoir où est le oni ? Oui. Vous avez la capacité de traquer les onis. Et c'est ce dont j'ai besoin. Ah, s'il vous plaît. Venez avec moi et aidez-moi à trouver le oni. Amenez-moi également. Kamona ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai une sérieuse dette envers ce oni. Et je vais aller la lui payer. C'est de la vengeance. Pour tous les outsiders qui sont morts. Et pour mon père aussi. Kamona ? Enfin, pour ton père, pardon. Allons-y, c'est d'ailleurs. Très bien. Je pense que je comprends la situation. Malheureusement, cependant, je ne pense pas que il y ait grand-chose que je puisse faire cette fois. Je pense que trop de temps est passé. Ça va être difficile de traquer le oni maintenant. Non. Ne panique pas. J'ai une idée. empruntons donc le pouvoir de l'œil qui voit tout. L'œil de qui ? Alors bon, tu vois ce que je veux dire ? Le pouvoir dont j'ai reçu l'idée de traquer des onis. Pour commencer. Vous l'avez deviné, la clairvoyance de la prêtresse du Temple Sacré. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais il lui faut des restes de onis, là. Yakumo m'a dit ce que vous vouliez. Vous voulez emprunter un petit peu de mon pouvoir. Sous-titrage ST' 501